Changement d'ambiance aujourd'hui. Wall Street débute la séance dans le rouge en légère baisse à moins 0,54%. Pour le Dow Jones, le Nasdaq lâche 0,49%. Et le S&P 500 perd 0,55%. Le marché américain marque une pause alors que le Dow Jones a de nouveau battu un record historique hier grâce aux très bons chiffres dans le secteur de l'immobilier et de la consommation. Toutes ces nouvelles sont positives pour l'économie américaine et pourraient aboutir sur un ralentissement éminent des rachats d'actifs de la réserve fédérale. Une action que redoutent les marchés et les investisseurs. Reste nerveux, ils continuent de s'interroger sur l'évolution de la politique de la réserve fédérale. Et les chiffres de l'emploi à venir la semaine prochaine permettront d'y voir un peu plus clair. Et sur le plan macroéconomique, l'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions pour la croissance mondiale en 2013. Et sans surprise, la récession devrait être plus marquée en Europe alors que les États-Unis et le Japon s'en sortent mieux. Et toujours selon l'OCDE, le PIB américain devrait s'inscrire en hausse d'1,9%. Et cette année, contre plus de 3% en 2014. Et à New York, aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui à part un discours de l'ancien président de la réserve fédérale en début d'après-midi ici à New York.